Peut-être que ce schéma, je vais le dessiner peut-être mieux. Voilà, donc je vais dessiner le schéma. Donc, souvenez-vous, on avait appelé ça détecteur d'enveloppe. On avait appelé ce schéma-là détecteur d'enveloppe. Pourquoi ? Parce que quand nous avons pensé transmettre un signal sur l'amplitude de notre porteuse, qu'est-ce que nous avons dit ? Nous avons dit que si nous avons une porteuse qui a à peu près ce schéma ici, donc vous voyez l'amplitude, c'est ça l'amplitude, et nous avons dit que cette amplitude, on va l'obtenir, cette amplitude que je vais appeler AI, je vais l'obtenir AI avec l'amplitude A qui est celle de notre, évidemment, porteur, plus ici, un delta A, une variation de A, et cette variation de A, on l'avait dit, c'est K fois S de T, si vous vous souvenez, donc c'est K fois le signal modulant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends ma porteuse ici, ma porteuse, si je dois calculer le signal AMA, le signal modulé en amplitude, je dois donc à chaque instant faire bouger les points que vous avez ici, les points que vous avez là, donc ça veut dire qu'une fois elle est là, une fois elle est là, une fois elle est ici, une fois elle est là, et ainsi de suite. Donc vous voyez que si je regarde ces points comme ça, donc ces points suivent une certaine, évidemment, comme cette amplitude va dépendre de notre signal informatif, notre signal BR, donc vous voyez que ces points que je viens de tracer, imaginez que maintenant, au lieu d'avoir votre porteuse comme ceci, imaginez que votre porteuse, elle est très 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 serrée comme ça, vous voyez, très très serrée. Les points que vous avez ici, à ce moment-là, ils vont être des points qui sont très très proches les uns des autres, comme ça, et donc vous voyez que si vous les approchez suffisamment, qu'est-ce que vous allez obtenir ? Vous allez obtenir ici une courbe qui va être presque la même que celle de votre signal modulant. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je veux détecter mon signal, je dois détecter les points qui sont ici, les points, ce sont ces points-là sur ma porteuse qui vont me représenter mon signal BF. Donc si j'arrive à obtenir ces points qui sont là, à ce moment-là, je vais éliminer la HF, il me restera uniquement les points, les crêtes, et ils vont donc dessiner ce qu'on appelle l'enveloppe. C'est ça ce qu'on appelle l'enveloppe. Ces points-là, la suite de ces points, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe. Alors donc, pour détecter ces points-là, on utilise un schéma très, très simple. Généralement, vous voyez que... Alors donc, je vais rapidement essayer de vous rappeler ça. Alors donc, nous, qu'est-ce qu'on fait d'habitude ? Donc on présente notre signal comme une enveloppe qui est comme ceci, qui correspond à notre signal BF, mais cette continuité n'est pas aussi continue que ça. Ce sont des points, comme je viens de vous le dire, ce sont des points qui sont beaucoup plus proches lorsque votre, évidemment, période de la HF est petite. Ce qui revient à dire, la fréquence est très grande. Plus F de P est grand, T de P est petit. Donc les points, les crêtes qui sont ici vont s'approcher les unes des autres. Donc nous, on a fait quelque chose comme ça. Donc vous vous souvenez, donc ici, ce sont notre HF. Donc ici, vous voyez que plus votre HF est réduite, plus vous aurez des points que vous allez maintenant essayer de détecter pour reconstituer votre enle. Donc si vous avez, en fait, si vous avez donc votre signal modulé MA qui a cette forme, donc la première des choses qu'on va faire, on va essayer de redresser ce signal. Donc comme on sait que cette amplitude qui est là, c'est la même que celle qui est en haut, donc on va essayer ici d'avoir donc notre axe médian et on va essayer d'éliminer cette partie qui est ici. Alors comment éliminer, quand vous avez une sinusoïde, comment vous allez éliminer une partie ? Vous faites ce qu'on appelle un redressement, c'est-à-dire que vous allez utiliser un redresseur. Dans ce cas-là, nous, nous utilisons donc une diode qui va jouer le rôle de redresser. Donc ici, on va essayer, donc ici, ça c'est le circuit classique, donc le circuit le plus connu dans ce cas-là. Donc c'est une diode, donc vous voyez, une diode. Et cette diode, vous allez la faire suivre avec une cellule, c'est ce que nous avons fait au cours, si vous vous souvenez, avec une cellule tercée. Donc nous allons voir comment, à partir, donc, ici, qu'est-ce qu'on va envoyer ? On va envoyer ce signal qui est là. Donc vous voyez le signal MA qui est ici, on va envoyer à ce niveau. Et ici, qu'est-ce qu'on doit trouver ? On doit trouver l'ordre qui est ici, que l'on avait appelé S2D. Donc normalement, ici, si tout va bien, vous devez trouver votre S2D. Comment nous allons faire ça ? Donc si j'appelle R, et c'est les capacités et la résistance de notre filtre RC, et ici, c'est la diode. Donc tout le monde sait que la diode, donc comme nous avons un signal alternatif, donc ça veut dire qu'il y a une alternance positive, une alternance négative, tout le monde sait que lorsque votre diode, votre, pardon, votre diode ici, l'anode et la cathode sont dans le même sens à ce moment-là, ça conduit, c'est dans le sens inverse, donc ça veut dire que ça se bloque. Donc vous voyez qu'ici, ici ça se bloque, ici ça se bloque, et donc il nous restera uniquement cette partie. Donc à ce niveau-là, vous aurez quelque chose qui va faire comme ça, comme ceci, et donc vous éliminez toute la partie qui est en bout. Évidemment, ici vous avez l'achève qui est à l'intérieur. Vous voyez que vous avez votre achève qui est à l'intérieur. Alors donc vous voyez que cette diode qui est ici, son rôle, donc c'est de redresser votre signal et de lui donner cette allure-là. Maintenant, il reste à éliminer la porteuse, c'est-à-dire les fréquences qui sont à l'intérieur de ces fréquences qui sont ici, les fréquences que je vais vous donner. Alors pour éliminer ces fréquences, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer le phénomène suivant, c'est que lorsque ce signal ventre arrive ici, pendant que la diode conduit, alors si la diode conduit, le condensateur qui est ici, il va se charger. Donc ça veut dire que, si je vais grandir un petit peu la figure pour que vous puissiez bien comprendre, je vais éliminer tout ça et je vais essayer de faire un peu plus proprement pour que vous puissiez comprendre. Si vous avez des questions, posez-les, n'attendez pas, vous posez vos questions dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors donc je vais regarder maintenant mon condensateur, comment il fonctionne par rapport au fonctionnement de la diode. Donc la diode, qu'est-ce qu'elle fait la diode ? La diode, elle va regarder la HF, la HF c'est-à-dire la porteuse. La porteuse, donc vous voyez que la porteuse, elle fait comme ceci, puis elle fait comme cela, etc. Donc vous voyez, c'est une sinusoïde, c'est une sinusoïde, elle fait ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque l'on est ici, sur cette partie-là, votre diode, elle va conduire. Donc si la diode, elle conduit, ce condensateur va se charger. Donc ce condensateur, dès que la diode conduit, il va se charger. Donc il va décrire ça. Et dès qu'on arrive à la crête, donc on va changer de sens, vu que le changement de sens se produit, la diode va se bloquer, parce qu'à ce moment-là, le courant doit passer comme ça, mais comme c'est une diode qui a donc un sens, il n'y aura pas de courant. Donc c'est comme si ici, il y a une ouverture. S'il y a une ouverture ici, ça veut dire que le courant qui était dans le condensateur, il va aller dans la résistance. À ce moment-là, si le C va aller dans la résistance, ça veut dire qu'il y a la décharge de C qui se fait dans la résistance. Elle se fait avec la vitesse taux qui est égale à RC. Donc ça veut dire qu'ici, vous voyez, lorsque j'arrive à la crête, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais décharger, décharger jusqu'à ce que je retrouve ici mon signal HF. Dès que je trouve mon signal HF, donc je suis sur la partie qui fait conduire la diode. Donc ici, il n'y a plus de coupure. Donc la diode va se remettre à conduire. Si elle se remet à conduire, ça veut dire qu'elle va se mettre à se charger. Donc ici, le condensateur se met à se charger et arrivé à la crête. Donc dès qu'il commence à descendre, hop, il y aura encore une autre coupure. Et c'est VH déchargé dans 1 et ainsi de suite. Donc vous voyez que vous faites comme ceci. Si je veux, pour que vous puissiez voir plus clair, je vais agrandir la courbe. Alors donc c'est comme si vous avez donc votre signal qui est comme ceci. Votre signal, je fais exprès d'agrandir. Donc vous aurez ici, vous aurez donc à ce niveau-là, vous aurez la charge du condensateur et à ce niveau, la décharge du condensateur. À ce niveau, la charge du condensateur, la décharge et ainsi de suite. Donc vous voyez, vous faites, donc voilà ce que vous allez obtenir. Donc la courbe qui est là, donc que vous voyez ici. Et alors, vous remarquez que plus les lobes ici sont proches, plus cette longueur que vous voyez ici est réduite, plus vous êtes en train de décrire bien l'enveloppe. Plus c'est loin, plus l'enveloppe, elle est décrite, mais de manière imprécise. Et le problème, il faudra par la suite retrouver tous les points de votre signal modulant. Voilà un peu comment ça fonctionne de manière précise. Donc ça veut dire que, en fait, on va maintenant regarder. Alors si je regarde un petit peu. Et puis, on va maintenant regarder. Et puis, on va commencer. Et puis, on va maintenant regarder. Alors donc je vais essayer de résumer un petit peu ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Donc on peut considérer que si je veux faire la détection, il y a donc dans le système que je viens de vous présenter, il y a donc deux phases. Donc on vient de dire, on va donc considérer ici, alors on va dire, il y a donc deux phases de fonctionnement au circuit, donc ici, donc deux phases de fonctionnement. Donc bien sûr, on va considérer que notre diode D, il est idéal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte à l'intérieur d'un diode idéal. Donc on va dire que le signal, donc ici, modulant, le signal qu'on veut S de T, le signal modulant est sinusoïdal, et sinus, qu'est-ce que je fais, sinus, sinusoidal. Donc si le signal est sinusoïdal, donc ça veut dire que, c'est ce que je vous ai tracé tout à l'heure, donc ça veut dire que pendant un temps très court, pendant un temps très court, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, bien sûr, quand je dis un temps très court, évidemment, par rapport à la période de la porteuse, par rapport à TP, alors la diode D, D, conduit. Donc si D est conduit, le condensateur ici, c'est ce charge. C'est ce charge. Est-ce que vous suivez ici jusque-là ? Allô ? Oui, monsieur. Est-ce que c'est bon ou bien ? Si vous trouvez qu'il y a quelque chose, si vous connaissez bien ces choses-là, et que vous voyez que ça n'emmène pas à grand-chose, je vais passer à autre chose. Maintenant, si vous voyez que c'est utile pour vous, et que c'est bon, on continue. C'est comme vous voulez. C'est utile, monsieur. OK. Donc on continue. Donc ici, le condensateur va se charger. Donc si le condensateur ici, il se charge, il se charge jusqu'où ? Eh bien, il se charge jusqu'à la tension maximale, jusqu'à, en fait, jusqu'à la crête, jusqu'à la crête de la porteuse. Voilà, jusqu'à la crête de la porteuse. Alors évidemment, si on est sur la porteuse, donc ici, vous voyez, par exemple, ici, ici, voilà, ça c'est la crête de la porteuse. Évidemment, si votre tension est en train de se charger jusqu'à ce niveau-là, comme votre signal à ce niveau-là, le signal de la porteuse qui est celle-ci, V de T, V de T, elle va être égale au signal que l'on veut, que l'on cherche, c'est-à-dire le signal modulant S de T. Vous voyez ? Donc, à ce point-là, donc, ça charge, ça charge, et quand on arrive au point V de T maximum, V de T, il devient égal à S de T. Puis, à ce moment-là, on vient d'expliquer, donc on va tomber, ça c'est donc, ça c'est la première, la première phase, donc ici, on a dit qu'il y a deux phases, donc c'est la première, donc c'est celle-là. Donc, la deuxième, maintenant, on va expliquer comment. Alors, je vais encore effacer, j'espère que vous prenez les notes. Est-ce que vous arrivez à prendre des notes en écrivant comme ça ? Allô ? Oui, monsieur. Vous arrivez à prendre quelque chose, ou bien est-ce que vous arrivez à lire, vous arrivez à relever ce que je suis en train de vous dire ? Oui, il y a des coupures, monsieur, dans le partage. Dans les images ? Oui, monsieur. Oui. Bon, je vais essayer de... Alors, vous me dites quand il y a une coupure, pour que je reprenne. Donc, quand il y a une coupure, vous me le signalez, au moins je reprends. D'accord ? Ce n'est pas des coupures, genre il y a un certain retard de synchronisation entre l'image et l'audio. Ah, mais ça c'est normal. Ça, c'est la vitesse de l'onde qui est différente. Le signal unidimensionnel, c'est-à-dire le son, et le signal multidimensionnel, l'image, ne sont pas à la même vitesse de propagation. Donc, c'est normal qu'il y ait toujours une petite différence entre les deux. Ça, quand vous voyez sur votre télévision, vous voyez bien que si vous êtes sur un satellite, vous voyez toujours une différence entre le mouvement des lèvres de la personne qui parle et le son qui sort. Ça, c'est normal. C'est lié à la distance et c'est lié à la technique utilisée. Allez, maintenant, je vais continuer la deuxième phase ici. Donc, je suis obligé d'effacer parce que, bon, je ne peux pas faire tout d'un coup. Alors, donc ici... Alors, je vais faire tout ça. Alors, donc ici, je vais vous donner la deuxième phase qui est la phase, évidemment, une fois, une fois, donc, on a atteint le maximum. Donc, en ce point-là, je viens de vous dire que le signal S2T égale B2T et dès que la tension commence à baisser, c'est-à-dire on va dans l'autre alternance, donc à ce moment-là, la diode va se bloquer. Donc, on va mettre ici, on va mettre tout ça. Donc, pendant, ici, on va mettre pendant une durée proche de TP. Donc, la diode est bloquée. La diode... Donc, si la diode est bloquée, qu'est-ce que fait le condensateur ? Le condensateur, c'est... Décharge. Voilà, il va se... Il va se décharger dans R. Vous comprenez ça ? Quand la diode conduit, le condensateur va se charger à travers la diode, parce que la diode, c'est elle qui va le charger. Donc, la tension au boron de C va monter, monter, monter. Et quand la tension au boron de C arrive au maximum de la tension d'entrée, à ce moment-là, cette S de T, qui est donc la tension au boron de C, va être égale à la tension d'entrée V de T, qui est celle du signal modulé, de notre signal modulé. Donc, à cet instant-là, les deux tensions sont égales. Puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? La tension d'entrée va descendre. Maintenant, elle est au maximum. Elle va commencer à descendre. Dès qu'elle commence à descendre, la diode est bloquée. Elle ne conduit plus. Donc, si la diode est bloquée, c'est comme si vous avez fait un circuit ouvert de la diode et de la cellule RC. Alors, qu'est-ce qui va se produire ? La charge qui était dans C, elle va maintenant aller dans R. Elle va se décharger à travers R pour aller à la max. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, la tension qui était au maximum va diminuer, va diminuer, va diminuer. Et à un moment donné, elle va retrouver la montée de la deuxième alternance de notre signal d'entrée. Dès qu'elle trouve cette alternance qui est montante, hop, la diode, elle se met à conduire. Et alors, à ce moment-là, le condensateur va reprendre sa charge et va remonter jusqu'à maintenant à la crête suivante. Donc, la crête suivante, après la crête suivante, la crête suivante, jusqu'à ce que le phénomène va se reproduire à chaque fois. C'est un peu adulte. Oui, monsieur. Donc, oui, allez-y, monsieur. On élimine les alternances négatives, comme ça. On élimine les alternances négatives et on récupère la charge et la décharge du condensateur. S de T à la fin, ça va être la charge et la décharge du condensateur. D'accord, monsieur. Donc, vous récupérez. Et cette charge et décharge, c'est elle qui vous donne donc votre signal S de T. Donc, je continue ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc, lorsque la diode est bloquée, donc C se décharge. Attention, ne se charge pas, se décharge. Dans R. Donc, si elle se décharge dans R, ça veut dire qu'il y a la vitesse taux, c'est-à-dire est égale à RC. Donc, ça veut dire que elle se décharge avec une vitesse taux égale RC. Donc, évidemment, maintenant, il suffit de choisir R et C, c'est-à-dire taux, pour que plus, évidemment, plus RC est grand, plus vous allez voir, donc ici, vous voyez la décharge ici. Vous faites RC. RC, c'est la tangente à ce point-là. Donc, vous faites RC. Donc, si vous faites RC comme ceci, comme ça, ou comme ça, vous voyez que la vitesse de ce point vers ce point, soit elle est longue, soit elle est directe, soit elle est comme ça. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voulez éliminer toute cette distance-là, vous allez obtenir, pour que vous puissiez obtenir une meilleure courbe, il faudra que cette durée-là soit justement choisie en choisissant R et C. C'est R et C qui vont nous donner cette... Et alors, si elle est choisie, elle va être choisie de manière à ce que R et C doit être très très grande devant la période TP. Sinon, on va louper des pics de notre porteuse. Donc, il faudra choisir R et C de manière à ce que Tau, qui est donc la décharge de votre C, soit supérieure, très grande, devant TP. mais de l'autre côté, si vous voulez ne pas justement ça, ça, on le fait alors. Donc, on va l'écrire, celui-là. On va l'écrire pour que vous puissiez le garder. Alors, je vais essayer d'effacer ça. Je vais effacer ça. on va dire, vous voyez, donc, retenez une chose, que Tau doit être, le temps de décharge de C doit être très très grand devant la période de la porteuse. Ça, c'est la porteuse TP, c'est la période de la porteuse. Donc, alors, maintenant, on va mettre ici, vous voyez qu'on a deux temps. On a évidemment la charge et on a la décharge. Donc, il y a le temps de la charge et le temps de la décharge. Alors, comment on va choisir ces temps pour que l'on puisse justement obtenir un meilleur suivi de l'enveloppe, c'est-à-dire, comme ça, on va récupérer notre signal. Donc, alors, on va mettre ceci. On va mettre pour obtenir un bon, pour obtenir un fonctionnement, un bon fonctionnement, ou bien un fonctionnement je dirais correct. Pour obtenir un fonctionnement correct, correct de quoi? Correct de notre, ça c'est le détecteur, ça c'est un détecteur, détecteur d'angle. Notre correct de notre détecteur, pour obtenir un fonctionnement correct de notre détecteur, comment on doit choisir donc les paramètres? On va dire il faut deux points. Un, donc ici, on vient de le dire, la décharge du condensateur soit petite soit petite la décharge du condensateur, soit petite par rapport à la valeur initiale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que RC doit être, on vient de le dire, doit être très grand devant TP. et de l'autre côté, il faudra que, de l'autre côté, regardez maintenant que la décharge du condensateur soit suffisamment rapide pour variation de l'onde au bloc. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, vous voyez, il faudra qu'il faudra que TP, exactement le contraire, il faudra que le, alors ici, alors donc, TP, ça, on le sait déjà que TP est très petit devant TM, TM étant la période du signal modulant. ça, c'est la période du signal modulant. Mais on sait très bien que TP est petit devant TM, mais il faudra que il faudra maintenant, il faudra que ça, ici, ça doit être rempli, ceci doit être rempli, pour que ces deux choses soient remplies, il faudra donc que RC, pardon, RC, il faudra que ce RC soit situé, pardon, c'est pas comme ça écrit, il faut l'écrire, je vais l'écrire en bas, RC, soit situé entre les deux, entre les deux, il faut que RC soit, comme on vient de dire, très grand devant TP, mais il faut qu'il soit très petit devant TM, parce que s'il n'est pas petit devant TM, et c'est là où on va passer certaines crêtes et on ne va pas les récupérer, donc ça veut dire qu'on doit récupérer toutes les crêtes, donc vous voyez, il faut choisir RC, de manière à ce que RC, c'est-à-dire le taux, soit compris entre TM et TP, le taux doit être très grand devant TP, mais très petit devant TM, donc vous voyez la condition, donc si vous voulez obtenir un bon détecteur, un détecteur correct, il faut donc avoir une diode D avec un filtre RC, le taux de charge et de charge de RC, qu'on appelle le taux ici, doit être très petit devant la période du signal modulant et très grand devant la période de notre porteur, donc vous voyez un petit peu de la condition qu'il faut obtenir si vous voulez avoir ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un détecteur d'enveloppe, donc c'est ça le système d'un détecteur d'enveloppe. Maintenant, si vous voulez, il y a un autre système qui s'appelle la détection synchrone, ce que nous avons vu la dernière fois, celui-là, il est plus général, donc il y a, alors je vais effacer encore ici, d'enveloppe. alors ce deuxième, ce qu'on appelle donc ici la démodulation donc par détection synchrone, par détection synchrone. Alors, donc vous voyez ici, donc ce terme-là, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Généralement, on a donc un multiplieur ici, et qu'est-ce qu'on va multiplier ? Eh bien, le signal donc modulé qui est ici, donc le signal en fait V2T qui est le signal donc modulé, mais on va le multiplier par quoi ? Par, donc ce signal, en général, quand il arrive, nous avons ici un moyen de reconstruire la porteuse, donc récupération ici, récupération de la porteuse, donc ici, vous avez la porteuse P2T, vous la récupérez, donc ça veut dire que vous prenez votre signal et vous le multipliez par votre porteuse et alors qu'est-ce qu'on va obtenir ? Donc on va obtenir un certain, évidemment, produit qui s'appelle V1 de T, que je vais appeler V1 de T et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais filtrer, je vais voir que ce que je vais obtenir ici est un signal qui contient d'autres, parce que ici, je vais multiplier les deux tensions, donc je vais obtenir non seulement les fréquences initiales de V2T, mais je vais obtenir aussi d'autres fréquences supérieures obtenues à l'aide de notre produit. Donc ici, il faut utiliser un filtre, ici, il faut utiliser un filtre pour supprimer les composantes de fréquences élevées et enfin récupérer V2T. Alors si on récupère ici, donc il se gémit un V2T, nous allons voir que maintenant, on peut récupérer notre signal à partir de V2T. Comment on va faire ça ? Alors, on va revenir à... Donc ici, voilà, donc ici, rapidement, donc supposons que V2T, V2T qui est ici, donc V2T, supposons qu'elle est de la forme A, évidemment, 1 plus le taux de modulation, c'est l'écriture classique, donc ici, 1, pardon, si j'appelle M2T, M2T, le signal, je fais K, KM2T, donc ici, M2T, c'est un modulant, donc je ferme la parenthèse et je mets donc le cosinus de ma porteuse ici, qui est ωP2T, donc supposons que façon générale, voilà la forme d'un signal modulé avec M2T qui est le signal modulant et K qui est donc le coefficient de sensibilité de notre multiplié. Donc, alors maintenant, nous allons essayer ici de regarder V12T, que devient V12T ? V12T, ici, il suffit de multiplier ce signal par la porteuse qui est ici, cosinus A, apparemment, ici c'est A, A cosinus ωP2T. Donc, on va obtenir quelque chose qui va être, donc ici, on va supposer que P2T, c'est une forme en fait un peu particulière puisque, donc ici, il n'a pas la même amplitude, évidemment, on va supposer que l'amplitude de P2T est différente de A, donc ça doit être A1, je vais appeler ça, allez, je vais appeler ça K, ici, A1, A. Donc ici, je reviens à mon signal 1 plus K M de T. Alors maintenant, ici, évidemment, cosinus, maintenant, cosinus, cosinus, ça devient cosinus au au carré de oméga plus d'accord? Donc A1, 1, 1, je ne me suis pas